Les Européens réunis depuis hier pour un sommet à Bruxelles sur la guerre en Ukraine. Ils ont décidé d'utiliser les profits générés par les avoirs russes gelés en Europe. Plusieurs milliards d'euros pourraient être utilisés pour donner des armes à l'Ukraine. On vient de l'apprendre, les taxes de l'Union Européenne ne viseront pas les céréales russes qui transitent vers des pays tiers. Dans la nuit, une nouvelle attaque russe contre l'Ukraine a fait au moins deux morts. 90 missiles et 60 drones explosifs ont été lancés contre notamment des centrales électriques. Les précisions de Caroline de Camaret, notre envoyée spéciale à Bruxelles. L'Ukraine est encore et toujours au menu des 27 depuis des frappes violentes contre Kiev. Les 27 se sont d'ailleurs engagés à aider l'Ukraine avec autant d'intensité qu'il le faudra. Une aide militaire de 5 milliards d'euros au titre de la facilité pour la paix sur 2024. Accepter aussi la proposition d'aller prélever dans les avoirs russes gelés au moins les intérêts que rapportent ces avoirs. 3 milliards d'euros, même si on n'a pas pu les diriger clairement vers la défense de l'Ukraine, puisque un certain Viktor Orban s'y opposait, encore toujours en Hongrie. Et puis il y a cette idée aussi qu'il faut produire plus d'armes pour l'Ukraine. 80% de ces armes provient des Etats-Unis ou d'autres puissances. L'Union européenne ne contribue pas assez. Son industrie de la défense doit se renforcer de toute urgence. Peut-être avec l'idée d'un financement de la Banque européenne d'investissement. Tous les équipements européens doivent pouvoir fonctionner les uns avec les autres. Et quant à la perspective d'élargissement de l'Ukraine, elle est bien réelle. Le cadre de négociations est sur la table. Désormais, il a été donné par la Commission européenne. Autre grand signal, l'ouverture aujourd'hui des négociations avec la Bosnie-Herzégovine pour réaffirmer qu'il y a certes l'Ukraine, mais qu'on n'oublie pas les Balkans occidentaux.